Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée Pensez à vous abonner, s'écrit là et payez vos figures de moins cher avec le lien en description D'ailleurs depuis que j'ai déménagé et que j'ai une nouvelle adresse et j'ai fait de grosses commandes Je confesse, on a même pas fini les membres d'or qui va me tuer d'avant Mais voilà, j'en rajoute un petit peu sur le tas Bref, on se retrouve pour quelques petites news Game Workshop Et j'avoue que le titre que vous avez vu sur cette vidéo ou la miniature, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est Et j'hésite à un truc, ça ressemblera peut-être à un truc du genre Game Workshop, arrête d'être sympa, mais ça va En fait, on va parler du coup de l'application sur téléphone de Warhammer 4000 que vous savez Où il y avait écrit sur le truc pour faire les listes, ça sera disponible que pendant un certain temps On sait à partir de quand ça sera plus disponible, on sait exactement combien ça va coûter Et on sait ce qu'on aura aussi avec Et du coup, je finis par être mitigé Mais voilà, on va en parler du coup à la fin, ce sera le dernier article qu'on verra On a une, j'aime bien faire ça pour les inspirations et tout Une, toute une armée complète de, comment il s'appelle, de Steve Qui fait du coup les Grey Guard Donc c'est les gardes de la Grey, du manger Qui sont du coup des Blood Angels en version rouge métallique Avec un peu de, un peu beaucoup de Battle de Mage Donc si jamais vous avez bien aimé mon schéma par exemple Thousand Suns pré-hérésie rouge métallique Ou les autres schémas Thousand Suns Rouge métallique pré-hérésie ou autre Et bien peut-être que cette armée pourra vous intéresser Donc du coup je vous la montre vite fait Il y a pas mal de choses, on va pas tous les faire en détail Mais ça rend bien Moi j'aime beaucoup le rouge métallique, c'est une peinture que j'aime bien Après du coup il y a les casques qui sont en argent métallique Et au final t'es sur une figurine où t'as 3 couleurs C'est-à-dire que du coup t'as le rouge, t'as le métal qui va permettre Enfin 4 j'ai oublié les yeux T'as le métal qui va servir au Battle de Mage et au casque Ainsi que les morceaux bien évidemment de métal des armes Et le noir qui fait à la fois l'aigle sur le truc Et l'arme Bah il y a un peu de blanc là, un peu d'or là bien évidemment Et du vert, mais ça c'est des petits détails De manière globale Et bah t'es sur 3 couleurs Et bah c'est pas plus mal si vous avez envie d'aller vite ou un truc comme ça Et je trouve que ça rend quand même pas mal de loin Ça rend assez stylé Sur les chars, bah ça se comporte aussi très très bien Le rouge métallique Si jamais vous avez pas vu mon Eldrake en rouge métallique Eldrake Thousand Suns Bah vous pouvez aller le voir sur Instagram tout ça Ça rend bien sur les véhicules, c'est assez stylé Et donc là je trouve que c'est pas mal aussi Avec un petit peu de décalco à droite à gauche Et hop là On a un effet rapide et efficace Du coup c'est les Grace Guards Donc ils ont ce décalco là Je ne sais pas si il est dispo ou pas sur la grappe de décalco D'ailleurs vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé s'il y avait J'y pense maintenant Des décalco Blood Angels sur cette planche Qu'on a vu dans la vidéo d'hier Et je crois pas hein Il y a des petites étoiles et tout Alors il y a une hache et des machins comme ça Des trucs qui font penser, enfin qui pourraient faire penser peut-être A du Dark Angel ou du Blood Angels Mais rien de très... Voilà c'est vague, c'est vague Donc ça marchera si vous avez un chapitre successeur Sinon tant pis Ça colle aussi bien je trouve avec des petites capes comme ça Toutes noires et tout Même si je trouve qu'il est un peu forcé sur la salissure ou l'éclaircie des capes Donc ça colle sur pas mal de choses Je trouve ça quand même assez sympathique En mode chaplain aussi Enfin bon c'est l'authenticateur Mais dans l'idée c'est le même schéma de couleurs Donc ça rend bien voilà Ça peut vous donner... Et même en noir Mais là du coup il a pas fait de... Non c'est du noir standard On dirait bien je crois Ah non peut-être pas C'est que c'est du noir métallique Il y a un noir métallique qui existe Qui est chez Valero si je dis pas de bêtises Je dis peut-être des bêtises je sais plus Et qui peut être aussi très sympa Donc voilà j'aime bien vous montrer un petit peu les trucs comme ça Et voici donc la photo de famille A quoi ça ressemble en gros Regardez j'enlève ma... J'enlève ma caméra Non ça... Ça l'enlève pas Désolé Et donc du coup je vais juste me pousser comme ça Voici la photo de famille en gros Ah bah voilà C'est comme ça que ça marche Donc ça rend quand même pas mal hein Vous avez vu sur une table et tout imaginez Ça va être quand même assez stylé Assez sympathique Donc du coup moi je trouve ça... Je trouve ça cool Voilà je tenais à vous montrer ça Donc ça c'était le premier article du jour Vous avez bien évidemment toute la recette juste en dessous Comment faire l'armure rouge et tout Donc il fait tout ça Je vois pas pourquoi il fait une couche de vraisbonne avant Moi j'aurais plutôt fait une couche de noir Pour avoir plutôt de... Plus de... Ah pardon vous voyez pas Il fait une couche de vraisbonne Moi j'aurais plutôt fait une couche de chaos black Parce que du coup en fait Comme ça si tu peux chiter un petit peu doucement Tu peux garder certaines ombres assez fortes Justement dans les creux Ça aurait été pas mal Mais voilà au moins vous avez toute la... Toute la... La recette pour faire son armée Et bah ça peut toujours inspirer du monde Alors du coup je vous le montre On a également pour les CR Astuce Night Lancer Qui sortiront bientôt en plastique Des schémas de couleurs qui ont été faites par Bah des gens du studio Que ça soit... Soit ceux qui travaillent à Warhammer Plus Ou autre Ou à... Ou à Heavy Metal Ou dans le... Dans la peinture de... D'armée ou autre Je ne sais pas exactement qui Mais voilà des gens qui ont eu accès aux figurines en avance Et qui les ont peintes Et j'adore ces schémas de couleurs là Et surtout ce style là Qui est un style très propre à Forge World Pour tout ce qui était... Et bien justement Night etc... Et j'aime beaucoup Après on tombe sur des styles plus classiques Déjà un peu comme ça Même si on reste un petit peu Sur certains trucs Il y a beaucoup de vert de gris En fait il y a beaucoup de... C'est assez usé Et là on arrive plus sur un style Qui je trouve colle plus à 40k Donc plus... Enfin on a plus l'habitude De voir des trucs comme ça à 40k Et ça fait plus... Et... Epic... Non pas Epic Ça fait plus... Future Fantasy Et là ça fait plus Grim Dark Et j'aime bien aussi ce style là Parce qu'on le voit moins souvent Et je trouve qu'on le voit trop Chez Forge World Il n'est pas souvent à côté Donc c'est assez sympa Un petit truc avec du vert métallique C'est toujours... C'est toujours cool Et voilà Lui c'est le schéma de couleurs officiel Je crois Enfin pas officiel Mais le plus mis en avant sur Epic Sur Adeptus Titanicus Si je n'ai pas bêtise Qui est assez sympa Donc voilà des petites idées Des schémas de couleurs J'aime particulièrement lui Avec les petites flammes et tout Bon c'est un petit peu long Mais sur une pièce qui vaut 150 Sûrement un truc du genre Je pense qu'on peut un petit peu Se taper la motif Pour faire quelques petites flamounettes Ça peut être sympa Ensuite du coup On a un article assez marrant Sur la taille de comparaison Avec les anciennes figurines Donc on avait déjà vu ça Mais là on voit quasiment tout Donc vous avez vu que Par rapport à Epic Qui est encore disponible aujourd'hui C'est Epic Paladium je crois Ou Paladium je ne sais plus Et surtout du coup Le jeu Epic avant Bah les figurines ont quand même Beaucoup grossi Donc enfin Ils ont carrément doublé De taille Mine de rien Ca c'était du coup Ca c'était du coup Des des humains Solar auxilia de De Epic 40k à l'époque Et donc Là aussi des marines c'est tout En Epic 30k Enfin en Légion Imperialis Et bien ça a quand même Doublé de volume Donc c'est quand même assez assez marrant On y a même eu plusieurs versions Du char par exemple Le premier Lehman Runs Ensuite le deuxième Et le Lehman Runs actuel Qui est quand même Oh combien Oh combien plus joli Donc on a aussi l'ancien Qu'on avait vu juste avant Avec la nouvelle version C'est mieux hein C'est quand même pas mal Aussi les Predators C'est à quoi ça ressemblait avant Et à quoi ça ressemble aujourd'hui Je trouve que du coup Epic là il sort au bon moment Parce que Games a vraiment Ces dernières années encore Plus pété le seuil Qu'ils avaient eux-mêmes placé Et qu'on pensait pas pétable Donc du coup niveau Niveau design Et petites pièces et tout Ils sont très 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 forts Donc du coup sortir un truc A cette échelle là Maintenant Je trouve que c'est très pertinent Parce qu'ils sont vraiment très très forts Voici le premier Rhino A l'époque d'Epic Ça c'est le vieux Rhino Il ressemblait à ça avant Ils ont repris ce design là Pour le Rhino Oricerretti Vous voyez bien que c'est C'est le kiff kiff Ça c'est pas celui de 40K Mais voilà La différence de détail Est assez incroyable Il y en a ici Il y en a là Il y en a partout C'est vraiment vraiment fou Là où avant c'était juste tout lisse ici Là ils ont mis les projecteurs Les petits renforts etc Donc c'est quand même assez stylé Et je trouve ça très très bien Là on a le Bainblade En version tout vert de l'époque Puis En version tuning Si on peut dire ça Comme ça il manque que des néons Version un peu plus standard Et le Bainblade d'aujourd'hui Qui est quand même C'est incomparable Tellement c'est mieux Le Warlord Qui a quand même bien 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 augmenté Et il était quand même joli je trouve Avant il était pas mal Un style différent Parce que du coup ils l'ont Sûrement re-sculpté Quand il est passé dans cette forme là Sur Forge World Mais je le trouve quand même Assez joli pour l'époque Même si je préfère celui-là bien évidemment Et le River aussi Qui allait là encore Je trouve un peu moins bien Je trouve que le Warlord Est plus joli que le River Même si on dirait que Comme c'est le même schéma de couleurs Je pense que c'était la même époque Avant c'était pas possible Et aujourd'hui il est quand même Très 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 joli Et le Warlord Qui a lui aussi doublé de volume Qui est assez stylé Qui fait presque Je crois Il est à peine plus petit Qu'un Nika Aujourd'hui donc Je sais pas trop J'ai peur de dire des bêtises Mais il est gros quand même Il est gros Je crois bien qu'il fait cette taille là Donc vos parties d'épic Elles seront peut-être pas Si petites que ça Finalement Donc c'est quand même pas mal Et donc On en arrive au dernier Oh vous avez tout en bas Au dernier article Ce sur quoi Vous avez sûrement Pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo C'était pas du tout français L'application de Warhammer 40 000 Donc Grosse merdo ça Le Bottle Forge System Qui A un truc Un seul et unique truc En plus De tous les autres systèmes Que je trouve très très bien C'est ça Cette petite croix verte Qui dit C'est bon Vous respectez le truc C'est à dire que Si t'as pas les bonnes armes Si par exemple tu prends Tu prends 10 acolytes du culte Et que tu leur mets des lances flammes Mais que t'as oublié D'enlever les pistolets Il te dit non c'est pas bon T'as mis trop d'armes Ce n'est pas possible Ils ne peuvent pas avoir Ces équipements là Et donc du coup T'es obligé d'enlever Les pistolets Pour avoir bien le nombre de trucs Pour avoir la petite coche verte Et donc tu sais T'es sûr et certain Que quand t'as la coche verte Et bien T'es tranquillou Ta liste elle est bonne Elle rentre dans le jeu Et donc ça c'est vraiment Le truc en plus Sinon Selon moi Après ça dépendra Parce que c'est que du design et tout Mais selon moi Et juste Je parle que pour ça Je parle pas des index et tout Juste pour ça Il fait exactement pareil que les autres Que ça soit ALN40K Qui lui pour le coup Est disponible en français Que ça soit Battlescribe Qui je ne sais pas Si c'est disponible en français Ou pas Ou du coup ça C'est kiff kiff C'est quasiment la même chose Ça va servir Enfin sauf que là Il y a les photos officielles Ça va servir du coup A avoir vos Petites dashes rapido Savoir un petit peu Qu'est ce que c'est Combien ça coûte Et ça calcule les points à votre place Donc c'est très très bien Mais cette petite icône verte là en plus Et je trouve quand même Assez sympathique Et assez utile Mais voilà Payer pour juste ça Je trouve que c'est beaucoup Vous pouvez vérifier vous même Et puis au moins ça vous apprendra A faire de vraies listes bien Par vous même Sans que ça soit l'application Qui vous dise attention Vous êtes planté Et donc ça c'est pas mal Et donc du coup A fin août A la fin du mois d'août Ce ne sera plus gratuit Pour tous Et ils ont dit que cependant Les index datashit Donc ça c'est très très important Les règles de combat patrol Les règles de base Vont rester accessibles A tout le monde Sans subscription Donc sans abonnement Mais on parle bien Des index datashit C'est à dire que là Les index tyrannides Et les index space marine Vont bientôt arriver à terme Bien évidemment Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question Mais bien évidemment Que les cartes Ne seront plus bonnes Donc les cartes Qui étaient disponibles Comme ça en format Pour les space marine Et pour les tyrannides Ne seront plus bonnes Dans un mois ou deux Grand max Dès que ça ressort Enfin quand un codex sort Il l'invalide de tout Ce qui était là avant lui Normalement c'est toujours Comme ça que ça se passe Et donc du coup Sauf si Par exemple Vous pourrez prendre un exemple Un peu plus compliqué Le codex ultramarine Qui datait de la V8 N'a pas été invalidé Parce que quand le codex space marine V9 est sorti Dedans il n'y avait pas Des unités ultramarines Même chose pour les salmanders Etc Mais par contre Tout ce qui était le codex V8 space marine A été invalidé Là ça sera exactement la même chose Votre index space marine Et votre index tyrannide Seront invalidé par les codex Qui arriveront Et donc aussi le nouveau paquet de cartes Qui les remplacera Il n'y aura peut-être pas grand chose De différent Mais Vos cartes ne seront plus bonnes Parce que ce sont des cartes d'index Et non pas des cartes de codex Donc Les index data sheet Resteront gratuites Mais du coup Bah vous savez déjà que En septembre Si vous voulez les data sheets Enfin en septembre ou en octobre En fonction du premier qui sort Si vous voulez les data sheets Tyranide ou space marine Il faudra vous acheter le codex Avoir votre petit code au fond Et à la fin du codex Et du coup Le rentrer dans l'application Ou alors peut-être Et ça ils ne l'ont pas encore précisé Dans l'article Avec la subscription Vous pourrez Avoir Tout ça de disponible Ou pas Je ne sais pas La subscription Avant Normalement c'était 5 et quelques Je crois Juste ça Aujourd'hui Vous devez juste vous abonner à Warhammer Plus Et c'est là que j'arrive pas à savoir Si c'est bien par bien En fait j'arrive pas à savoir Si c'est bien par bien Parce que Warhammer Plus Ca fait quelques temps que ça me titille Et que je commence à me dire Hum Je vais peut-être Je vais peut-être le prendre Et donc du coup je me dis Bon bah voilà C'est juste l'argument de plus Pour le prendre C'est-à-dire que Tu as une figure inexclusive offerte Pour 55€ à l'année Si tu payes directement dedans Plus l'accès du coup à ça Pour la Enfin au petit truc de l'application Peut-être à tous les trucs Mais T'as tous les codecs et tout Mais franchement je pense pas Je pense pas qu'on ira sur ça Mais bon T'as au moins accès du coup A l'application en entier Si t'achètes tous les codecs et tout T'auras l'application en entière T'as accès du coup à Warhammer Plus Et t'as une petite figurine en plus Donc du coup je trouve Que c'est Si je devais te donner vraiment un avis Où j'essaye d'être le plus objectif possible Je trouve que pour l'application c'est pas cool Surtout à un moment où ALN40K est disponible depuis très longtemps Battlescribe est disponible depuis très longtemps Si tu vas chez les concurrents Je parle toujours d'Assof Mais Assof tu télécharges T'as tout T'as l'entièreté Bah des codecs C'est pas des codecs c'est des cartes Mais t'as tout qui est gratuit sur l'application Tu peux tout faire Tu peux faire des listes Avec certaines boîtes et tout Que t'as pas avant de les acheter Parce que eux ils ont pas de codecs C'est normalement pour avoir les règles en physique Il faut acheter les boîtes des figurines Donc là tu peux tout faire en avant T'es pas obligé de les acheter pour faire ça Et donc est-ce que La question finale qui se poserait C'est est-ce que Assof Ou même on peut prendre Conquest aussi Qui est gratuit également Est-ce que Assof et Conquest Sont gratuits sur leur application Et surtout pour faire leur liste etc Parce que Game c'est payant Et que c'est des concurrents Ou est-ce que c'est gratuit parce que c'est gratuit Et qu'ils trouvent que c'est mieux Personnellement j'espère que c'est gratuit Parce qu'ils pensent que c'est mieux Que ça soit gratuit Et je pense que pour tous les joueurs Ca serait mieux que ça soit entièrement gratuit L'application de Warhammer 40 000 Malheureusement Bah ça ne l'est pas Ce n'est pas très étonnant De toute façon il l'avait déjà dit Et de toute façon Ce n'est pas très étonnant De la part de Games Mais De coller ça avec Warhammer Plus Vu qu'au final c'est le même prix qu'avant Parce que je crois que c'était 5 balles Ou 5,50 par mois Donc là on est sur le même prix Et pour le même prix que l'application payante L'année dernière Enfin en V9 on va dire Donc les 3 dernières années Vous avez tout Warhammer Plus en Plus Enfin offert Avec également du coup Bah il n'y a pas que les séries Vous avez les séries Vous avez les rapports de bataille Etc qui traînent Vous avez des tutos peintures exclusifs Vous avez du coup les figurines comme ça Vous avez aussi tout le Warhammer Vault Qui traîne d'avant Donc vous avez tout ça là Loremaster bien évidemment Rapport de bataille tout ça Donc il y a des petits trucs de fluff et tout Donc ça peut être assez sympa L'application complète Et voilà Warhammer Vault Avec tous les anciens trucs en fait Les painting guides d'avant Gaderick Storm 1 Gasgul La WAG Tous les Wild Dwarfs Ou presque Les Vision etc Donc je trouve quand même que c'est Bah vraiment stylé Et puis t'as même aussi du coup L'application pour Age of Sigmar bêta Qui du coup en train d'être développée Elle est en bêta Je savais même pas qu'elle était là tiens Pour du coup la V4 Qui sort l'année prochaine Donc voilà c'est quand même Voilà je trouve que pour l'application C'est quand même dommage La vie impartielle Enfin la vie pas impartielle Mais la vie le plus objectif Que je pourrais avoir moi C'est l'application C'est pas bien qu'elle soit payante Mais du coup Warhammer Plus devient encore plus alléchant C'est comme ça Je pense que c'est comme ça Qu'il faut conclure le truc Vous dites ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est bof Que l'application soit payante in fine On s'en doutait On le savait tout ça Mais ça reste pas cool Mais par contre Warhammer Plus devient de plus en plus alléchant Surtout que pour du coup 55€ l'année Ou du coup 5,49€ par mois Je pense que c'est mieux De prendre 55€ l'année Et bien Vous avez du coup tout ça Plus aussi l'application 40k Et l'application Age of Sigmar Quand elle sera terminée Donc c'est Je trouve que c'est pas mal Voilà il y a tout ça Voilà donc je trouve que juste en fait Ca rend cette offre là Encore mieux Et moi qui comptais déjà l'apprendre Et qui était vraiment pas long de craquer C'est encore mieux Cependant il est important de noter Que c'est pas sur ça Que vous verrez Henri Cavill En tout cas je crois Enfin parce que je crois Qu'ils ont pas tout fini bien les Les contrats Donc autant ça sera aussi disponible Sur ça Mais normalement je pense qu'ils veulent Vraiment une exclusivité Amazon Au niveau de la plateforme Mais bon On parle d'un truc qui sortira pas Avant au moins la V11 Bien évidemment Parce que vous savez bien Que faire une série C'est pas comme ça que ça se fait Il faut faire un casting Puis un scénar Puis tourner Puis retourner les trucs qui vont pas Faire le montage Les bandes de nonce etc On parle d'un truc Ca prend au moins 3 ans minimum Et 3 ans Bah c'est aussi la La durée de vie d'une version Donc on est pas On est pas On a pas la série avant au moins la V11 Voilà il faudra être patient C'est donc tout Qu'est-ce que vous en pensez De cette application Est-ce que vous pensez que Que ça soit intégré à Warman Plus C'est bien ? Est-ce que vous aurez préféré vous faire Enculer beaucoup plus Avec juste 5,50 par mois Pour l'application pour avoir ? Je sais pas trop C'est une question Moi en tout cas je trouve que C'est pas mal Quitte à ce qu'on soit obligé de la payer Autant qu'elle soit accrochée Affiliée à Warman Plus Parce que ça rend du coup Warman Plus encore plus attractif Et c'est pas plus mal Voilà Ça sera ma petite conclusion En tout cas pour moi Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire Ciao ciao !